Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons approcher le cœur du sujet de ce cours, c'est-à-dire la concurrence. Je vous ai déjà dit dans une séquence passée, qu'en séquentiel, les choses sont super simples, parce que les instructions de votre programme s'exécutent les unes après les autres sur un seul flux d'exécution. En parallèle, vous avez plusieurs flux d'exécution. Dans mon exemple, j'ai un flux vert, j'ai un flux rouge, j'ai un flux noir. Et évidemment, au sein de chaque flux, j'ai toujours cette propriété que j'ai, c'est que les instructions s'exécutent les unes après les autres. Mais bien évidemment, la relation entre l'instruction I4, par exemple, du flux vert par rapport aux instructions du flux rouge ou à celles du flux noir, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que mon programme concurrent, avec plusieurs flux d'exécution en parallèle, il va avoir un état, cet état va exister. Et finalement, on peut dire que si je prends à un instant donné l'exécution de mon programme, l'état global va être la projection sur chacun des flux de l'instruction courante. On va prendre ces projections et on va faire l'état global du programme. C'est un petit peu plus compliqué, mais l'idée, elle est là. Alors, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que ces flux peuvent ne pas s'exécuter à la même vitesse, pour toute une série de raisons liées aux interruptions, liées à des désynchronisations diverses et variées, pour cent mille raisons qui sont liées à des choses qui vont jusque au tréfonds du processeur de la machine. Et du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à appréhender. On parle d'indéterminisme, c'est-à-dire que vous avez des flux indépendants, il peut se passer des choses, il s'exécute à une vitesse plus ou moins grande, et du coup, ça va engendrer des variations dans l'exécution qui font que vous allez lancer plusieurs fois votre programme et vous n'aurez pas exactement la même exécution. Donc, en gros, si je reviens sur l'état de l'application, en séquentiel, tout est simple. J'ai, pour mon programme de données, qui s'exécute, donc j'ai un compteur ordinal qui donne l'instruction qui est en cours d'exécution, j'ai la valeur des registres qui sont dans le processeur, qui sont en fait, en gros, qui vont stocker les variables courantes, et puis il y a des registres spécialisés, l'état de la pile, des choses comme ça, et puis les segments de mémoire ouvert qui vont contenir les données, le code, la pile, les fichiers ouverts, je ne sais pas. Quand j'ai une application parallèle ou concurrente, je vais avoir la même chose, mais pour chaque flux d'exécution, sachant que certains segments de mémoire vont être partagés par différents flux. Un flux, on l'associera à une thread ou un processus léger, on va revenir là-dessus tout de suite. Donc, ça veut dire qu'on pourra avoir des segments de mémoire, des portions de mémoire, qui vont être propres à un flux ou à une thread, typiquement la pile d'exécution du programme exécuté, enfin du flux d'exécution, ça c'est quelque chose qui va être propre. Mais on va avoir des segments de mémoire qui vont être partagés, et par conséquent, toutes les threads vont pouvoir y accéder. Donc, il y a aussi, en fonction du degré de parallélisme, c'est vrai qu'on va revenir là-dessus, il y a des choses qui sont plus ou moins partagées. Alors, vous voyez, c'est assez compliqué tout ça, et on est obligé de considérer trois choses. Donc, le premier point qui est important, c'est la notion de programme. Un programme, c'est tout simplement une séquence d'instruction, que la séquence d'instruction soit sous forme de code source ou qu'elle soit compilée. Bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la partie binaire, donc soit du by-code ou du code exécutable pour un processeur donné, sur un système donné, puisqu'on considère l'exécution. Donc, le programme, c'est quelque chose de statique. Après, vous avez une deuxième notion importante, c'est la tâche. La tâche, c'est le programme, c'est toujours une notion statique, plus un jeu de données sur lequel on va exécuter le programme. Donc, c'est toujours une notion qui est statique parce qu'on n'a pas encore commencé l'exécution. Donc, je peux prendre un programme qui fait de l'analyse de, par exemple, calcul de moyenne de notes, et puis je peux l'appliquer sur les notes de l'UE machin, les notes de l'UE bidule, les notes de l'UE truc, et ça va faire trois tâches. Et enfin, vous avez une troisième notion qui est le processus. Le processus, on verra la différence entre processus et processus légers bientôt, c'est une tâche en cours d'exécution. Donc, c'est le programme plus le jeu de données, mais en cours d'exécution. Alors, c'est vrai que quand on fait du système, on a un petit peu tendance à mélanger le terme tâche et processus. Alors, en anglais, c'est programme, job and process. Mais, si vous voulez, la tâche, c'est quelque chose qui ne s'exécute pas, tandis que le processus s'exécute. Regardons un petit peu ce qui se passe dans le cœur du système. C'est difficile d'éviter ça. Donc, on a dans le système d'exploitation un certain nombre de processus qui sont en train de tourner. Chaque processus exécute une tâche, c'est-à-dire un programme plus un jeu de données. Donc, vous avez une sorte de fil de processus. Et en général, vous avez, là, on va considérer le cas d'un système monoprocesseur, en tout cas avec un seul cœur. C'est un petit peu plus compliqué sinon, mais le principe ne change pas beaucoup. Où on a un processus qui est élu, c'est-à-dire qui est en train de s'exécuter, et les autres, ils sont en attente. Et puis, vous avez un système de commutation. C'est pris en charge par un composant du système d'exploitation qui s'appelle l'ordonnanceur, le scheduler en anglais. Et l'idée est de dire, je vais mettre un processus sur le processeur. Je vais lui donner le processeur pendant un certain temps. Et puis, soit il termine, parce que là, hop, on fait autre chose. Soit, au bout de ce temps-là, on va le mettre à la fin de la file, et on va filer le processeur au suivant. Et on a des stratégies comme ça de tourniquer. Et du coup, on va faire, vous voyez, on peut avoir une impression de parallélisme, alors qu'en fait, on a ce qu'on appelle du temps partagé. À une époque, ça s'appelait la multiprogrammation. Et l'idée, c'est qu'effectivement, les commutations, ça se fait bien évidemment un certain nombre de centaines de fois par seconde. Donc, c'est à peu près imperceptible à l'œil d'un humain. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si on regarde, ça c'est le niveau processus. C'est-à-dire que c'est au niveau du système d'exploitation. Au-dessus de ce niveau-là, on peut avoir ce qu'on appelle des processus légers, ou threads. Le processus léger, c'est la même chose que le processus, mais à un niveau encapsulé. C'est-à-dire que ce processus-là, il a deux threads. Et les threads, elles sont soumises elles-mêmes à un ordonnanceur. Alors, parfois, c'est le programme qui contient l'ordonnanceur des threads. Parfois, il sous-trait ça au système d'exploitation parce que maintenant, les threads, au début, ce n'était pas le cas, mais maintenant, les threads sont pris en charge directement par les systèmes d'exploitation. Alors, c'est quoi l'intérêt d'une thread par rapport à un processus d'un point de vue système ? C'est que les commutations sont beaucoup plus courtes et donc, du coup, beaucoup plus faciles à réaliser. C'est ça l'intérêt. L'autre chose aussi qui se passe, alors là, moi, je peux avoir d'autres programmes. Ici, je m'intéresse à décomposer le processus 3. Lui, c'est le cas d'un programme séquencé, il n'a qu'une thread. Alors, après, processus 1 et processus 3 peuvent eux-mêmes faire un programme concurrent. Alors, ce ne sera pas de la concurrence au niveau de threads, ce sera de la concurrence au niveau de deux processus. Et puis, un des processus se trouve à avoir plusieurs threads. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir un double système d'ordonnancement. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que par contre, ce qui est très important, c'est que les threads partagent le même espace mémoire. C'est ça qui fait que la commutation est plus facile. C'est qu'il y a un certain nombre d'espaces mémoires qui sont partagés. Typiquement, le segment de code, un certain nombre de segments de données sont partagés. Tandis que si je me place du point de vue des processus, entre deux processus, il n'y a pas de segments de mémoire partagés, sauf si j'utilise des mécanismes particuliers qui permettent de partager des segments de mémoire, par exemple, via des fichiers ou via des segments de mémoire vives partagés. C'est des techniques qui existent au niveau système, mais qu'on ne verra évidemment pas dans le cadre de ce cours-là. Donc nous, on va d'abord se situer dans ce type de parallélisme uniquement. Tous les problèmes sont là. On n'en rajoute pas fondamentalement d'un point de vue conceptuel. Par contre, au niveau de la mise en œuvre, le fait de mélanger du parallélisme au niveau thread et au niveau processus, ça amène des problèmes. Mais de mise en œuvre, pas sur les concepts, ça ne change pas. Donc se limiter à ça, c'est plus facile. On reste dans le monde de Java. Et finalement, on va, malgré ça, découvrir tous les problèmes qui peuvent se poser dans une application concluente. Alors, en guise de conclusion, on peut voir un cycle de vie simplifié d'un fil d'exécution ou d'une thread ou d'un processus. J'ai commencé à prononcer les gros mots. Donc le cycle, c'est archi-classique. D'abord, je vais le créer. Donc la thread est dans un état où elle est créée. Et puis, à un moment donné, une fois qu'elle est créée, avant de dire qu'elle est prête, elle est prête à quoi ? Elle est prête à recevoir le processeur. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans cette fameuse file d'attente. Mais elle attend tout simplement qu'on lui alloue le processeur ou un des cœurs si on a une machine multi-cœurs. Et puis, à un moment donné, il va être ce qu'on appelle élu, ce cycle, ce flux, ce fil d'exécution. Et puis, alors, la première chose qu'il peut faire, c'est qu'on peut boucler entre élu et prêt. Je vous ai dit que quand j'ai une longue exécution, elle va être troncédée par ce qu'on appelle, on alloue le processeur pendant une certaine durée. On appelle ça des quantum, d'allocation de temps processeur. Et à l'expiration du quantum, on revient après parce qu'on va exécuter d'autres processus, processus léger ou autre. Et puis, on boucle là-dessus. Puis, il y a certains événements aussi qui peuvent faire en sorte qu'on soit suspendu. Par exemple, j'ai une entrée-sortie. J'ai besoin de lire le contenu d'un fichier. Je ne peux pas continuer mon exécution tant que le fichier n'a pas été lu. Et vous savez que le processeur, il va quand même sensiblement plus vite que le disque. Donc, ça veut dire que même un SSD, ça veut dire que du coup, ce n'est pas la peine de boucler sur j'attends, 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 j'attends pendant que l'entrée-sortie a lieu. On va tout simplement se suspendre. Et puis, on repassera dans l'état près quand l'entrée-sortie sera terminée. Et à ce moment-là, en fonction de notre position dans la fameuse file d'attente, eh bien, on va redevenir élu. Et puis, au bout d'un moment, on peut espérer quand même que le fil d'exécution se termine. Et à ce moment-là, il suffit de le détruire. Et c'est le système d'exploitation qui s'en charge. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada